Il y a deux choses que vous apprennent l'humilité, c'est le mariage et les enfants. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est très fier à la personne, se marier avant des enfants. Il va être humble et pas c'est dangereux pour toi. Parce qu'il y a des fois les gens qui savent que les gens servent de mieux sans être sauvés. Et ça va avoir des avantages pour eux. Et ça la religion c'est qu'on connaît l'image de Dieu mais ils ne connaissent pas Dieu. J'ai refusé, j'ai dit tu ne peux pas jouer à la guitare. Ce Dieu compris a la puissance de transformer. Il y a la puissance de convaincre du péché. Le Saint-Esprit laisse convaincre le monde du péché. Qu'il les convaincre du péché. Pas à cause des paroles. Pas à cause du terrorisme. Une fille qui est malvêtue. Si tu lui dis qu'elle est malvêtue. Tu vas avoir des problèmes avec elle. Mais si elle est assise là-bas. Et que le Saint-Esprit la visite. C'est là où elle va savoir qu'elle n'est pas bien habillée. Elle va commencer à se battre avec la jupe qu'elle a portée elle-même. Il va vous convaincre de la justice. Il va vous dire que vous n'êtes pas habillée. Elle ne va pas se battre avec le pasteur mais avec sa conscience. On peut se mettre dans la gloire de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donné d'être avec vous cette semaine. Le pasteur l'a dit qu'on va commencer la deuxième semaine des 40 jours de prière. Dans la première semaine, on a dit que le Saint-Esprit, c'est tout en tout. Ça veut dire que c'est lui qui commence et c'est lui qui achève. Cette parole qui dit que ce n'est pas par la puissance mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu essaies avec ta parole, Que tu essaies avec ta propre force Et que tu mets ton énergie Et que tu oublies que cela n'a pas de force de changer les choses Et si Dieu te fait grâce et que tu te souviens qu'il y a le Saint-Esprit Il y a des choses que tu peux changer Je remercie le Seigneur parce que vous avez bien fini la première semaine Et qu'on va tous être revêtus de cette force, de cette puissance Dans ces sept années que nous avons, ce septennat On va parler du Saint-Esprit C'est une personne qui n'est pas très connue Et pourtant C'est lui qui fait tout Je peux expliquer plusieurs choses Quand une maison va être construite, elle a un propriétaire Ça peut être un maître d'ouvrage Et il y a l'architecte qui fait la maquette de la maison Il va montrer la maquette de la maison qui va être construite Et puis il y a l'entrepreneur L'entrepreneur C'est lui qui a le sable, le ciment, tous les matériaux Je dirais que dans la Trinité divine Le maître de l'ouvrage, c'est Dieu le Père L'architecte, c'est Jésus Mais c'est lui aussi la maquette à laquelle on doit ressembler C'est lui la maquette à laquelle on doit ressembler Et celui qui exécute les travaux Celui qui exécute les travaux C'est le Saint-Esprit C'est bien d'avoir une pensée de construire une maison C'est bien d'avoir la maquette de la maison Mais si tu n'as pas l'entrepreneur qui va exécuter Tu vas garder ton rêve Et beaucoup de chrétiens, ils ont mis de côté le Saint-Esprit Ils sont restés dans leurs rêves Ils ont eu de bons rêves Mais ces rêves ne changent rien Ils ont bien rêvé Mais ces rêves restent des rêves Ils ne sont pas exécutés Nous allons passer aux écritures Deuxième semaine On va parler de l'importance Les avantages et les oeuvres du Saint-Esprit dans nos vies J'ai fait un petit rappel de la semaine passée C'est lui qui nous attire Qui nous donne la conviction Et qui nous donne la régénération Je vais parler de certaines choses Que Dieu me donne la sagesse de bien l'expliquer La poule a des ailes Et les perviers a des ailes aussi Mais l'aigle aussi a des ailes Même si tous ces oiseaux ont des ailes Ces ailes ne fonctionnent pas de la même façon Si vous voyez une poule avec un aigle Qui sont en train de chercher à manger Il se ressemble Mais l'aigle dans sa nature vole Mais la poule Dans sa nature Elle ne vole pas Quand on lui coupe la tête Elle peut faire quelques mails Elle ne peut pas voler haut dans les airs Et la chrétienté C'est de découvrir ses ailes C'est de découvrir ses ailes Qui te donnent la puissance de voler très haut Si une voiture descend Et celle qui a un moteur Tu ne peux pas voir la différence Jusqu'à ce qu'il finisse la pente Et arrive là Et celle qui a un moteur va continuer Celle qui n'a pas de moteur va s'arrêter La chrétienté qui n'a pas d'expérience Et de communion avec le saint C'est comme une voiture qui n'a pas de moteur Mais là où il y a une pente qui descend Tu ne peux pas voir la différence Tu vas voir la différence quand il y a une montée C'est là où tu verras la différence Entre une voiture qui n'a pas de moteur Et celle qui a un moteur Une fois je suis allée dans un culte du soir J'étais en train de prêcher Et j'avais cinq personnes qui m'accompagnaient On est arrivés dans le culte Quand on est arrivés Le jeune homme qui dirigeait le culte Il a dit nous allons prier Il a répété ça cinq fois Nous allons prier Je me suis dit il a dit qu'on va prier Pourquoi on ne prie pas Pourquoi il doit répéter ça plusieurs fois Il a encore fait ça Il a dit nous allons prier Après qu'il l'ait fait plusieurs fois Il a dit prions Et quand je suis retourné J'ai vu que moi et mon équipe On a commencé à crier On a commencé à crier On a commencé à parler en langue On a commencé à crier en français J'ai entendu que mon équipe J'ai entendu que mon équipe C'est tu C'est comme si on avait versé de l'eau sur eux J'ai vu les autres Ils ont continué A cause de la mission J'ai commencé à élever la voix Pour couvrir mon équipe Mais le problème ce n'était pas la prière C'était au moins de couvrir Je savais que ceux avec qui on va prier Vont se taire Et après J'ai prié en français J'ai élevé la voix J'ai fait la poésie et tout Mais je regardais mes collègues Ils étaient toujours en train de prier Et ils ne faisaient pas semblant Et j'ai vu qu'ils ne s'arrêtaient pas J'ai toussé Pour qu'ils s'arrêtent de prier Ils ne sont pas arrêtés J'ai commencé à chanter Ils ne sont pas arrêtés J'ai commencé à trépider Ils ne se sont pas arrêtés Alors je me suis dit Ok je vais aller avec eux Notre Dieu qui est saint À droite à gauche À l'est À l'ouest Au sud et au nord Et je regardais l'heure Tout ce que j'ai dit Il n'y a même pas une minute qui est passée Sans tarder On a commencé à 23h30 Ils sont arrivés à minuit Minuit 30 Une heure du matin Entre temps je les ai haïs Je les ai pardonnés Je les ai insultés J'ai demandé encore pardon Et quand il était presque le matin Je ne peux pas vous parler des sentiments que j'ai eus Pendant cette période Je suis allée vers celui qui dirigeait Je lui ai dit Je lui ai dit Même si je suis un évangéliste qui est très fier J'ai besoin de ce que j'ai besoin de ce que vous avez J'ai besoin de ce que vous possédez Cette grâce de rester devant Dieu Sans prétendre Et il m'a dit cette parole Il m'a dit Dieu a dit Dans les derniers jours Il reprendra son esprit de grâce Et d'intercession Sur son peuple Elle m'a dit Ce que tu as vu C'est le Saint-Esprit C'est comme cela que j'ai su Que j'étais pauvre Et j'ai dit au Saint-Esprit Fais-moi grâce Donne-moi cette grâce De demeurer devant toi De prier par toi Pour que je demeure devant Dieu Parce que c'est là où je serai transformée par lui Le pasteur vous a dit Je suis arrivé ici Il y a 6h27 Comme ça il était déjà là On est allé dans son bureau On avait beaucoup de nouvelles À partager Du voyage et tout Il y avait beaucoup de choses On a commencé à prier Je ne sais pas si c'était pour se saluer Jusqu'à 8h On était toujours en train de prier On est venu ici C'était comme si on était ivres Mais je sentais vraiment Que c'était beau Et cela Ce n'est pas pour les pasteurs Même toi Tu peux l'avoir Toi tu peux l'avoir Tu peux l'avoir Tu peux être Tu ne peux pas être transformée Si tu ne demeures pas devant Dieu Ceux qui aiment la viande Les gens ils aiment la viande Ceux qui aiment la viande Il y a une viande saignante Qui a toujours du sang Qui n'est pas encore bien blanche Il y a celle qui est bien cuite Qui est bien cuite Il y a celle qui est très bien cuite Il y a très peu de prière Ce genre de viande Parce qu'il n'y a pas de jus dedans Et ce qui différencie Ce type de viande Ceux qui aiment ces viandes Comme moi C'est le feu Si tu demeures Sur le feu Tu vas être transformé Et notre souhait C'est que l'esprit de Dieu Se donne la grâce De demeurer devant Dieu Qu'il puisse te faire aimer Dieu Qu'il puisse te faire Que tu puisses supplier Et qu'il puisse te transformer Et qu'il puisse te transformer Il y a de moi Et qu'il ne soit pas Il y a une vile Il y a une vile Il y a une vile Nous avons lu dans Jean 16, verset 7 Et ce qui est important C'est que Jésus parte Il expliquait comment C'est important qu'il parte Parce que quand il s'en ira Il y a d'autres choses qui vont se passer Il viendra Et quand il viendra Vous avez besoin de lui Il y a un avantage Il y a un avantage Il y a des oeuvres spéciales qu'il va faire C'est avantageux pour vous Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice et le jugement Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché Ma petite soeur Ma grande soeur S'appelle Odette C'est quelqu'un qui prêche Avec beaucoup de courage Sans connaître l'anglais L'anglais Je n'ai jamais vu quelqu'un Qui a de la bravoure comme elle Un jour Elle est allée prêcher Je suis allée prêcher un professeur On a fait trois mois On parlait avec ce professeur Il avait trois docteurs Il avait une calvitie Il avait dû mettre des lunettes On parlait le premier jour Je mettais l'intelligence Ça ne passait pas Je revenais le deuxième jour J'ai mis toute l'intelligence L'ingéniorat Ça n'a pas marché Un jour avant de partir Ma soeur Elle m'a dit On va aller ensemble Je lui ai dit Odette Tu ne connais pas le français Tu as étudié jusqu'à la troisième primaire Si moi je n'ai pas pu prêcher à cette personne Toi qu'est-ce que tu vas faire Elle m'a dit Tu n'arrives pas le convain Je vais y aller avec toi J'ai dit non On ne peut pas partir ensemble Vous savez les enfants qui se suivent Ils ont beaucoup de rivalité Il m'a dit On va aller ensemble J'ai dit non Sauf si tu promets Que tu ne vas pas parler On est allés ensemble Il nous a reçus dans son salon Le deuxième salon Il a salué Il a salué ma soeur J'ai commencé à ouvrir la Bible Et là aussi Et ma soeur lui a dit Elle a dit en lingala Monsieur Tu n'aimes pas ta femme et tes enfants Tu as dit oui je les aime Où est-ce que tu as passé la nuit Tu ne vois pas que le péché va te tuer Et je l'ai piétiné Il m'a dit pourquoi tu me piétines Non non Je lui ai dit Il m'a dit que tu as besoin du salut Il m'a dit que tu as besoin du salut Il m'a dit que tu as besoin du salut Voir un Moulouba pleurer Il s'est agénouillé Il a dit à ma soeur Je vais faire répéter la prière du salut J'étais là avec ma fierté Et ça fait trois mois que je n'arrive pas Et j'ai vu les bêtises de ma soeur Qui ont convaincu le professeur Et j'ai levé les mains Quand on parle et qu'on dit que ce n'est pas par la force Ce n'est pas par l'intelligence Ce n'est pas par la richesse Ce n'est pas à cause de la force Ce n'est pas à cause de l'intelligence Personne ne peut être convaincu par un homme Celui qui convainc du péché Et qui fait qu'un homme commence à pleurer sans colère Il s'appelle le Saint-Esprit C'est pour cela que la Bible dit C'est lui qui va vous convaincre C'est lui qui va vous convaincre à l'intérieur C'est lui qui va faire que vous n'allez pas avoir de soucis C'est lui qui va vous réveiller Il s'appelle le Saint-Esprit Jésus a dit à ses disciples Je vois que vous êtes tristes Parce que je vais partir Mais ce n'est pas à un avantage Laissez-moi partir Si je pars Il y a quelqu'un d'autre Celui-là Celui-là Il leur a donné la chance La première chose qu'il fera Il va vous convaincre du péché Vous allez oublier votre valeur et votre grandeur Il va faire que vous allez vous repentir avec sincérité Il va vous faire pleurer Et vous allez sentir que vous avez besoin d'un sauveur Vous ne pouvez pas être sauvé Si vous n'avez pas crié Et vous ne pouvez pas crier Si vous n'avez pas été convaincu que vous avez la permission Et personne ne peut convaincre Sauf le Saint-Esprit C'est lui qui convainc du péché C'est lui qui convainc les jeunes Les papas Et les autres Mon garçon, mon fils Il s'appelle Joshua Je m'appelle Joshua Il est né à la même date que moi Quand on célèbre notre anniversaire J'ai eu la confiance C'est écrit, c'est la même Il y a ceux qui sont écrits Et ceux qui ne sont pas écrits Il y a ceux qui sont écrits Et ceux qui ne sont pas écrits Je ne sais pas pourquoi Il y a plusieurs raisons On est nombreux Dans cette catégorie Quand il avait 14 ans Je l'ai perdu Mon rêve c'était que Quand il aura 7 ans Il sera en train de prophétiser Parce qu'au 8ème jour Je l'ai amené pour faire la circoncision Il y a des choses Et nos enfants Ils nous apprennent l'humilité Il y a deux choses Ils apprennent l'humilité C'est le mariage Et les enfants Je vois qu'un qui est très fier Se marier Il va être humble Et je me demandais Quand est-ce qu'il va changer Je l'aimais Mais on ne pouvait pas causer Parce qu'il était dans le monde Et j'étais dans la maison de Dieu Un jour on est allé avec sa maman En Australie Elle a vu le fils du pasteur de Hilson Elle a dit Prie pour moi Je veux que mon fils Puisse jouer un instrument Ils ont prié pour les mains De la maman Il avait 15 ans Je lui ai donné un cadeau d'une guitare Il a joué à la guitare Il était très bien Il jouait à la guitare Très bien Et je voulais qu'il soit sauvé Ça n'arrivait pas Et un jour il a voulu aller jouer La guitare Je lui ai dit Non ne joue pas la guitare Parce que jouer Pour un Dieu Que tu ne connais pas C'est dangereux Parce qu'il y a des fois Les gens disent Que les gens sont venus Sans être sauvés Et ça va avoir Des avantages Pour eux Mais ils ne connaissent pas Dieu J'ai refusé J'ai dit Tu ne peux pas jouer à la guitare Je ne peux pas vous dire Combien d'années ça a fait Et après un certain moment Je l'ai perdu complètement Et j'ai été désespérée Un jour sa maman A mené une facture Sa maman a amené une facture Parce qu'il y a une médecine Dans le château Je crois bien Une facture Où c'était écrit mon nom Joshua Massas J'ai dit à sa maman Il n'y a pas d'autre moyen Aujourd'hui voir Qui m'a amené ici C'est un miracle C'est un miracle de Dieu Je n'ai pas envie de donner le volant Le Saint-Esprit Il a convaincu Il l'a rencontré Maintenant on ne peut pas faire une semaine Sans parler Tu sais avoir un enfant Ton fils Ton sang Et tu sens que tu veux causer avec lui Mais c'est impossible Est-ce que je vais le taper Et qu'est-ce que je vais faire Le Saint-Esprit Un jour il m'a trouvé Dans un hôtel J'étais à Londres Et il m'a dit Papa Il m'a dit Papa Le chanvre va me tuer Mais si tu pries pour moi Je vais être guéri Il avait une conviction Spéciale Je l'ai dit à Genou Toi J'ai prié pour lui Deux semaines après Il n'a plus touché Au chanvre Mais après C'était la bouteille La boisson Ce Dieu compris A la puissance De transformer Il y a la puissance De convaincre Le Saint-Esprit Les gens Convaincent Le monde Du péché Qu'il les convainc Pas à cause des paroles Pas à cause du terrorisme Mais le Saint-Esprit Il peut convaincre Deux Et la repentant Et celui qui l'a convainc Il va se retourner Une fois pour toutes Parce qu'il est envoyé Par le ciel Pas seulement cela Il vous convaincra De la justice La justice La saleté On ne peut pas accepter Que c'est sale Une fille qui est mal vêtue Si tu lui dis Qu'elle est mal vêtue Tu vas avoir des problèmes Mais si elle est assise là-bas Et que le Saint-Esprit La vous dit C'est là où elle va savoir Qu'elle n'est pas bien habillée Elle va commencer A se battre Avec la jupe Qu'elle a portée Elle-même Il va vous convaincre De la justice Il va vous dire Que vous n'êtes pas habillée Elle ne va pas se battre Avec le pasteur Mais avec sa conscience Ce n'est pas seulement cela Parce que je vais chez le père Et vous ne me verrez plus Il vous convaincra du jugement Parce que le prince De ce monde Est jugé Le Saint-Esprit C'est lui Qui va vous convaincre Que Satan A été vaincu C'est lui Qui vous donne L'autorité Et de dire A l'ennemi Quitte ma famille Tu vas te tenir Dans l'autorité Et tu vas dire A Satan Tu as été jugé Ceci est mon peuple Il y a une puissance Dans le sang de Jésus Il y a une puissance Dans le nom du Seigneur Il y a la puissance Il y a la puissance Celui qui le fait C'est le Saint-Esprit C'est lui qui va te dire Comment tu vas faire C'est lui qui va te réveiller C'est lui qui va te rappeler Ton identité Et tu vas te tenir Dans l'autorité De Jésus Et tu vas vaincre Il va vous parler Parce que le prince De ce monde Est douze J'ai encore beaucoup De choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter maintenant C'est lui qui nous dit Les choses qu'on ne peut pas porter Verset 13 Quand le prince Sur la terre sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Est-ce que vous voulez Toute la vérité Toute la vérité Une jeune fille Aujourd'hui c'est une femme Elle prie à Masoro Sa maman C'était Un bandit C'est un bandit C'est un bandit Une maman Qui va insulter Son beau-fils Un jour Après être sauvé Et qu'il a eu un fiancé Elle m'a demandé Elle m'a dit Dadi Vous me voyez Tel que vous me voyez Est-ce que je peux être Une bonne femme Je lui ai dit Qu'est-ce que tu veux dire Elle m'a dit Je n'ai jamais vu Une bonne femme Parce que l'image De ma mère Si je suis comme ma mère Je ne peux pas avoir Un foyer Parce que ma mère A abandonné mon père Et elle est allée Avec un autre homme Et j'ai peur D'être comme ma mère Et je vais être Un bandit Pour ce jeune homme Elle m'a dit J'ai un problème Je veux savoir S'il y a quelque chose Que je peux faire Elle m'a dit ceci Est-ce que je peux être Une maman Je lui ai dit Oui Tu peux être Une bonne maman Elle est allée prier J'ai prié pour elle Et je lui ai dit Ce que tu ne sais pas Ce que tu ne sais pas C'est Crois dans le Saint-Esprit Dis au Saint-Esprit Même ce que je ne connais pas Apprends-moi Même faire le lit Apprends-moi Même ces choses-là Que je ne connais pas Même comment préparer Apprends-moi Aujourd'hui Il a quatre enfants Il a un garçon Et des jumeaux Et une fille C'est une très bonne femme Quand on parle Elle me dit Ça s'est bien passé Le Saint-Esprit M'a enseigné Même des choses simples Même faire le lit Il m'a appris Il te conduira Il me conduira Il les conduira Pas dans une vérité partielle Pas dans une vérité partielle Mais dans une vérité entière Dans toute la vérité Je vais vous donner un témoignage J'étais dans mon bureau Je travaille avec un ingénieur Sur un port qui allait à Brazzaville Et puis un jour Notre ordinateur a eu une panne C'était en 87 Il y avait de grands ordinateurs Très grands Et le serveur C'était grand Comme ce tiroir Et il y a eu une panne Quand il y a eu cette panne Notre dirigeant nous a dit Vous tous Dans 30 minutes Si vous n'arrivez pas à réparer cet ordinateur Vous allez tous démissionner On était à 5 Et mes amis se sont approchés Ils ont dit on va faire ceci On a essayé On a échoué Le Saint-Esprit m'a dit C'est une opportunité Que je te donne De montrer que je suis un esprit de sagesse J'ai dit à mes collègues Sortez Restez-moi ici Ils m'ont dit Qu'est-ce que tu vas faire J'ai dit sortez On a échoué Ils sont sortis Et quand ils sont sortis J'ai fermé la porte J'ai fermé les rideaux J'ai étendu ma main Sur le processeur de l'ordinateur Et j'ai prié J'ai dit au Saint-Esprit Tu as dit Que tu nous conduiras Dans toute la vérité Et la vérité de cette panne J'ai besoin de ta direction J'ai entendu une voix qui me dit Ouvre derrière Enlève le set-up Et je vais te montrer Où tu vas toucher J'ai ouvert J'ai pris une brosse et une pompe J'ai vu un petit truc là-bas Il m'a dit Enfonce cette chose J'ai enfoncé Et quand j'ai allumé L'ordinateur s'est allumé Et après Je ne les ai pas appelés J'ai commencé à danser Pour qu'ils puissent penser Que j'ai fait quelque chose Ils pensent que j'ai fait Beaucoup de choses Le Saint-Esprit l'a fait Et moi je vais juste prendre le succès Après 20 minutes Je les ai appelés Ils ont dit Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne leur ai pas dit mon secret Vous savez Un jour L'éléphant De 3 tonnes Il marchait sur un pont Et avait un moustique sur son dos Et quand l'éléphant faisait un pas Le pont commençait à bouger Et le moustique commençait à On a fait trembler le pont Et l'éléphant faisait un autre pas Et le moustique Sur le Il a fait trembler le pont Et moi je me demande Est-ce que le moustique ment Ou c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Il a fait trembler le pont Est-ce que c'est le moustique ? Est-ce que c'est nous Ou c'est je ? On a fait trembler le pont On a fait trembler le pont Nous avons fait 0.00 grammes Même si le moustique a 0.000 grammes Et c'est nous Nous avons fait trembler le pont Et c'est là Et c'est moi le moustique Il faisait beaucoup de bruit Et toi et moi Dieu le fait Et on crie On a fait trembler ça On a fait trembler Que le Saint-Esprit Fait que tu puisses Et on l'a vaincu La Bible dit Qui es-tu ? Devant 0.000 grammes Tu seras aplané Que Dieu te dirige Donc tout à l'heure Que Dieu te dirige Le geste d'aujourd'hui Et du futur Je continue Je continue Et on parlera des choses À venir Dieu est attristé Quand on est surpris Par des choses Qui ne devraient pas nous souprendre Parce que la Bible dit L'éternel ne fera rien Sans informer Sans avertir Ses serviteurs Cette parole nous condamne Et Dieu dit Je ne ferai rien Sans avertir Glody Je ne ferai rien Sans avertir le pasteur Aaron Je ne ferai rien Je ne ferai rien Sans le dire à Alice Et Et il y a un volcan qui vient Et celui qui n'est pas sauvé Va courir Et moi aussi je vais courir Et le prophète aussi va courir Et pourtant le prophète Aurait dû le savoir bien avant Pour qu'on puisse aller A l'Isaigni avant Toi et moi Parce qu'on n'a pas la communion Avec le Saint-Esprit Ça fait qu'on ne sait pas Les choses à venir Les choses à venir C'est des choses Qui ne sont pas encore là Mais qu'on devrait Connaître A travers le Saint-Esprit On devrait connaître La femme qu'on va épouser On devrait connaître Ce que notre enfant sera On devrait connaître Comment le culte va se passer Avant qu'il n'arrive Quoi qu'il n'arrive Quoi qu'il n'arrive Quoi qu'il n'arrive On devrait connaître Mais à cause du manque De communion On ne peut pas connaître Les choses à venir Mais dans 5 à 5 jours Je prie que Les choses qui vont venir Que tu puisses Avoir la révélation De son avenir Que tu puisses Conviter Ce secret A travers le Saint-Esprit Il me glorifiera Parce qu'il prendra De ce qui est à moi Et vous l'annoncera Tout ce que le Père A est à moi C'est pourquoi j'ai dit Qu'il prend de ce qui est à moi Et qu'il vous l'annoncera Komeza Komeza Next Komeza Komeza Jean 3 Il y a eu un homme D'entre les pharisiens Un chef des juifs Il va vers lui Auprès de Jésus De nuit Et lui dit Rabbi nous savons Que tu es un docteur Venu de Dieu Personne ne peut faire Ces miracles Si Dieu n'est avec lui Jésus lui répond En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Je te le dis Je te le dis C'est un homme De l'air Et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume Verset 6 Ce qui est né De la chair Et chair Et ce qui est né De l'esprit Et esprit Cette parole Est très profonde Ce qui est né De la chair Un enfant d'une prostituée Un enfant d'une prostituée Un enfant d'un chrétien N'est pas un chrétien Et la raison C'est celle-ci Et parce que Il est venu parmi les siens Mais les siens Ne l'ont pas reçu Mais ceux qui ont cru en lui Et qui l'ont reçu Leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Ils ne sont pas nés Par la volonté De la chair Par la volonté De l'homme Mais ils sont nés Par la volonté De Dieu Par le Saint-Esprit Gloire à Dieu Quand on est nés Gloire à Dieu Parce que ce n'est pas la chair Gloire à Dieu On est nés De l'esprit Et c'est pour cela Un enfant d'une prostituée Il est esprit Ce qui est né De l'esprit C'est l'esprit Ce qui est né De la mère Et chair Gloire à Dieu Dans ces 40 jours Et qu'ils puissent naître Et qu'ils puissent naître Et qu'ils puissent naître Et qu'ils puissent naître Que tu marches Que tu marches Que tu pries Que tu te réjouis Que tu serres Et que ce n'est pas Voil les fruits de Dieu Si vous voyez un aigle Avec des poussins Tu peux les confondre Jusqu'à ce que l'aigle Va voler très haut C'est là que tu sauras Que sa nature est différente Quand tu n'es de l'esprit Tu es changé Tu es différent Son coeur Est différent Les chansons qu'il n'aimait pas Avant Deviennent douces Avant il ne pouvait pas prier Et maintenant il prie Avant il voyait la parole de Dieu Et il ne pouvait pas voir De révéler Parce qu'il est né De l'esprit Et que ses yeux On le voit Et qu'il entre Dans la profonde Dans la parole de Dieu Parce qu'il est né Parce qu'il est né De l'esprit Verset 7 Ne t'étonne pas Que je t'ai dit Il faut que vous Nessiez de nouveau J'allons lire Éphésiens 1 Verset 13 Et 14 La Bible dit Je t'étonne pas Quelque chose Qui n'a pas de saut Il n'y a pas de légitimité Le Saint-Esprit C'est lui Qui nous donne La légitimité C'est lui Qui fait que On est appelé Des enfants légitimes On n'est pas Des enfants illégitimes Il va mettre Un saut sur toi Et on devient légitime Et ce saut Et celui Qui a ce saut C'est le Saint-Esprit Lequel est un gars De notre héritage Pour la rédemption De ce que Dieu S'est acquis A la louange De sa gloire Aujourd'hui Alors qu'on clôture La première semaine On entre dans La deuxième semaine J'ai remercié J'ai remercié Dieu Parce que vous prenez Du temps Pour prier Alice a donné un résumé De ce que le pasteur principal Vous a enseigné J'aimerais Que vous comprenez Que ce rendez-vous Est spécial Et que vous ayez Une grande attente Parce que Dieu opère D'une façon spéciale Pour ceux qui croient En lui D'une façon extraordinaire J'aimerais Que vous puissiez Ouvrir vos cœurs Pour recevoir Ce qu'il a prévu Pour vous L'Esprit de Dieu C'est lui Tout en tout C'est lui Qui nous transforme C'est lui Qui nous convainc Du péché C'est lui C'est lui Qui nous attire A Jésus C'est lui Qui nous convainc Qu'on a besoin D'un sauveur C'est lui Qui nous donne Une nouvelle vie L'Esprit de Dieu C'est lui Qui fait qu'on lise La Bible Et on sent Que Dieu nous parle Parce que Les hommes Lise Mais ça devient Personnel C'est lui Qui nous convainc Qu'on a reçu Le pardon C'est lui C'est lui C'est lui Mais ce qui est spécial Dans cette semaine Dans ces jours J'aimerais que vous compteriez Les avantages du saint Parce que Tu ne peux pas Vouloir quelque chose Tu ne peux pas Vouloir quelque chose Une personne Qui n'a pas d'importance Pour toi On est conduit On est réveillé Par l'avantage Quand on connait Quand on connait L'avantage L'importance Du saint esprit Notre vie Dans ta vie Tu ne vas rien faire Sans le consulter Il va t'aider Il fera des choses Pour toi Il va t'utiliser Au-delà de ce que tu pourrais faire Cette parole Être rêve De la puissance Extraordinaire C'est parce que La puissance naturelle N'est pas capable On a besoin On a besoin d'une puissance Surnaturelle Une puissance Surnaturelle Qui va t'aider D'être une nouvelle personne Je crois que Avant qu'on clôture Cette année Avant qu'on clôture Les 40 jours Tu seras étonné Par toi-même Tu seras surpris Tu seras surpris Tu te surprendras Comment tu peux prier Et comment tu peux Chasser les démons Comment tu auras le courage De prier pour les malades Comment tu auras le courage De prier pour ceux Qui sont très malades Parce que tu sauras Que Ce n'est pas toi Il y a quelqu'un Qui le fait Il le fait très bien Si tu acceptes Qu'il le fasse Aujourd'hui Je vais que Si tu n'es pas encore Né de nouveau Tu n'es pas encore Né de l'esprit Jésus n'est pas encore En toi Aujourd'hui Tu peux prendre Cette décision Tu peux dire Seigneur J'ai su que Je dois me répentir Et inviter Christ en moi Et naître De l'esprit Et naître De l'esprit Bienvenue Si vous voulez Être sauvé Merci Merci Bienvenue Les portes sont ouvertes Pour toute personne Qui veut donner Sa vie à Christ Et commencer Une vie nouvelle Avec Jésus Et naître De nouveau Et naître De l'esprit Après Après s'être répentie Ce qui est Les larmes De répentance Bienvenue Sous-titrage Sous-titrage ST' 501